Yusuf a.s demande à la personne à qui il a rendu un service Mentionne-moi auprès de ton maître Alors quel enseignement nous on tire de ce morceau de verset Tant que tu as une marge de manœuvre, utilise les causes Ensuite, Allah s.w.t dans la suite du verset Il dit Le shaytan a fait oublier cet homme qui a reçu le service de Yusuf a.s Il n'a pas mentionné Yusuf auprès de son maître Et ce qui m'intéresse moi c'est que L'oubli on le trouve souvent avec le shaytan Il n'y a pas que dans le surat Yusuf Surat al-Qaf On trouve que dans l'histoire de Moussa a.s avec le valet On trouve le verset Le poisson je l'ai oublié et c'est le shaytan qui m'a fait oublier Donc il y a cette relation entre l'oubli et le shaytan Pareil, Allah s.w.t il parle au prophète s.a.w. Premièrement et ensuite à toute la communauté par la suite Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit ne t'assiez pas avec les gens qui se moquent d'Allah Et qui insultent Allah Et dans ce même verset Si le shaytan te fait oublier Alors lorsque tu te rappelles Lève-toi et va-t'en Alors pourquoi donc ? On a l'oubli avec le shaytan Parce que lorsque tu n'oublies pas Tu te rappelles ton seigneur Par contre lorsque tu arrêtes de mentionner D'évoquer, de faire vivre l'évocation en toi Dans ce cas de figure là Tu ouvres une petite fenêtre au diable Et la fenêtre elle grandit Elle grandit au fur et à mesure que tu t'éloignes Et que tu n'es pas régulier dans ton invocation Et que ta relation est faible avec Allah s.w.t Voilà qu'à la fin tu te retrouves à ouvrir Toutes les fenêtres de ton cœur Que le shaytan rentre et habite Réside dans cette maison Qui est ton cœur Yusuf a.s Il se rappelait toujours Allah Dans toutes ces situations Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo Assalamu alaykum